Nous allons démarrer nos travaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons démarrer par le rapport 82 relatif à un projet de délibération portant à l'abroupation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public, industriel et commercial dénommé Office polynésien de l'habitat. L'invitation de son résultat. Je demande au rapporteur, Madame Juliana Maty, de présenter son rapport. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Par lettre numéro 4338 PR du 17 août 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public, industriel et commercial dénommé Office polynésien de l'habitat et affectation de son résultat. Les comptes de l'Office polynésien de l'habitat se caractérisent par la troisième année consécutive par un résultat de fonctionnement déficitaire en légère amélioration par rapport à l'exercice 2010. 2009, moins 123 231 090 francs 2010, moins 547 335 332 francs 2011, moins 435 661 189 francs. Pour rappel, l'année 2010 était caractérisée par un important déficit lié principalement à l'augmentation des dépenses d'intervention sur le pacte, compte tenu de l'état physique des logements et de la volonté manifestée début 2010 de reprendre les mises en accession à la propriété des lotissements et dans le même temps à la diminution des aides du pays en fonctionnement et également en investissement au regard des blocages budgétaires en matière d'habitats dispersés. L'année 2011 est, quant à elle, marquée par un faible niveau de livraison de logements. En effet, seul le lotissement Pofatou, 12 logements, a été livré le 1er décembre 2011, traduisant le ralentissement de l'activité de construction observée depuis plusieurs années. Ce ralentissement reflète les difficultés rencontrées ces dernières années par l'OPH en matière de constitution de réserves foncières, de revendications ou de mise à disposition de terrains adaptés aux logements sociaux. La déprogrammation du projet de construction Mahinathéa reflétant le déficit d'image de l'habitat social. La perspective d'aboutissement de projet dès 2013. 15 opérations inscrites au contrat de projet, essentiellement en phase étude, devraient aboutir progressivement ces prochaines années. Le projet de construction Péritouna, 20 logements sur Papara, dont le démarrage des travaux de VRD a eu lieu le 1er décembre 2011, devrait être le premier projet finalisé. L'inscription au contrat de projet de nouvelles opérations. L'inscription d'un programme de 120 farés en habitat dispersé, marque la reprise de l'activité d'habitat dispersé. La contrainte liée à la modification du système de financement a été levée en 2012. L'inscription d'un dispositif de vente à terme traduit la volonté de l'OPH de répondre à la forte demande des Polynésiens en matière d'habitat, en écartant notamment des difficultés liées aux réserves foncières et en s'ouvrant au partenariat avec les intervenants au service de la construction. Enfin, il est à noter un effort conséquent sur la sécurisation des lotissements de l'OPH, en particulier la sécurisation des talus dont l'effondrement a pu causer des dommages corporels et matériels. La gestion locative demeure cette année encore très déficitaire, avec toutefois un appurement comptable conséquent. L'année 2011 est en effet marquée par un mouvement important d'amnition en non-valeurs, permettant une diminution des impayés tout en rétablissant une meilleure sincérité des comptes, en ne retraçant en créance que les sommes que l'établissement peut espérer recouvrir de façon réaliste. La mission en non-valeurs, non connue du débiteur, ne le libère toutefois pas de sa dette. En cas de retour à meilleure fortune, le recouvrement est poursuivi auprès du débiteur concerné. Le niveau des impayés passe donc en 2011 sous la base des 2 milliards de francs. Grâce à cette opération comptable autorisée par le conseil d'administration de l'établissement. Les efforts en matière de recouvrement se sont poursuivis avec un nouvel accroissement des procédures contentieuses et notamment l'art de résiliation sur l'exercice. 471 dossiers en cours au 31 décembre 2011, avec au final un nombre restreint d'expulsion 4 en 2011. La tendance baissière du fonds de roulement se confirme en 2011. Le haut de bilan demeure sain, avec un maintien de niveau du passif et un actif en hausse du fait du lancement ou de la poursuite de projets, notamment en phase d'études, au cours de l'exercice. Enfin, le besoin en fonds de roulement connu une légère amélioration, moins 70 millions, en lien avec la baisse de l'activité d'habitat dispersé et du niveau des impayés de part par les procédures d'admission en non-valeur. Ces baisses sont en effet plus importantes que les mouvements à la hausse constatés principalement sur les débiteurs divers, des faillances d'entreprises sur certains marchés publics et débits des comptables constatés par la chambre territoriale des comptes et les produits à recevoir. Il est à noter sur ce dernier point que la situation du trésorier de l'OPH partie du non-versement des subventions de fonctionnement, situation relevée en 2010 et aggravée en 2011. Au final, l'OPH affiche un résultat déficitaire en 2011, en légère amélioration, mais qui reste marqué par l'avancée difficile des réformes de fonds, de type de revalorisation de la grille des loyers aux réformes de l'aide familiale aux logements, lui permettant de chercher à terme un équilibre endogène. Cette évolution s'avère pourtant primordiale dans la mesure où le financement par subvention de fonctionnement se fragilise dans le temps et de l'activité de gestion locative pourrait devenir le cœur des missions de l'OPH suite au projet de restructuration initié en 2011, fusion d'activités d'établissement public. À la clôture de l'exercice 2011, le compte financier de l'OPH se présente comme suit. Je vous laisse à une lecture silencieuse pour le tableau. Au final, l'exécution budgétaire 2011 se traduit par un déficit de la section de fonctionnement de 435 661 189 francs et un excédent de la section d'investissement de 259 811 831 francs, conduisant à une diminution du fonds de roulement. L'instruction comptable M9-5 ne prévoyant pas l'utilisation de la technique des autorisations de programme et crédit de paiement, les programmes d'investissement sont inscrits en dépense comme en recette pour le montant intégral et dans lieu à des reports de crédit sur l'année 2012 pour la section d'investissement à hauteur de 7,630,757,613 francs en dépense et 8,44,417,957 francs en recette. Les recettes de fonctionnement, les revenus d'activité propres à l'OPH. Les principaux revenus d'activité de l'OPH sont de trois natures, les loyers et charges locatives, la rémunération de maîtrise d'ouvrage RMO et la vente de farés commerciaux. Ils baissent de 6,1 % en 2010 et 2011. Les loyers, principales ressources propres de l'établissement, progressent de 11 % après une croissance de 15 % durant l'exercice précédent. Cette évolution est principalement liée à la reprise de la facturation au 1er janvier 2011 des lotissements Meyrénui, Oremou 1, Ténaho, Parcel et Teroma, autorisés par le Conseil d'administration le 14 septembre 2010. La livraison de 12 logements du lotissement Pofatou, au 1er décembre 2011, a eu de fait un impact mineur sur le niveau des loyers qui tensaient sur l'exercice. La refacturation des charges de son côté diminue de près de 32 % en lien avec la réduction du rythme de rattrapage des exercices précédents entamés en 2008. L'activité construction accuse à nouveau un recul. En effet, pour ce qui est de contrat de projet l'année 2011, a été essentiellement consacré à la poussure des études d'avant-projet, préalable au démarrage des travaux. C'est le cas pour 14 opérations de construction de logements locatifs. Une seule opération, Péretouna, située à Papara, est passée en phase travaux. Une autre opération sur la commune de Papéité, Mahinaté, a été annulée suite à l'opposition des riverains. Une opération prête à démarrer sur la commune de Faha a été reportée afin de revoir son emplacement, les Toupas Transit. Une dizaine de ces opérations en phase étude devraient alors voir le démarrage de leur construction sur l'exercice 2012. L'année 2011 est aussi marquée par la création d'un nouvel objectif dans le cadre de contrats de projet. Cet objectif doit permettre le financement de programmes d'habitat dispersés. Le principe d'une première phase de 118 farés en bois a été validé sous la condition qu'elle sert de demandeur de la zone urbaine qui souhaite s'implanter dans les zones rurales de Traiti et Moréa. Au-delà de cet accord de principe, il aura été nécessaire de modifier la réglementation relative à l'habitat dispersé et de rédiger des conventions qui puissent à la fois tenir compte des contraintes réglementaires de l'État et du pays, mais aussi de la mise en œuvre pratique de ce nouveau dispositif. La principale difficulté étant que l'OPH n'est pas le bénéficiaire final des subventions. Il est à noter que depuis 2008, plus aucun nouveau programme d'habitat dispersé n'a pu être mis en œuvre. Le règne de construction des farés en habitat dispersé s'est donc ralenti d'année en année. En 2011, 93 farés ont été réalisés dans le cadre de fin des programmes encore actifs. La RMO témoigne que cette situation avec un nouveau réfléchissement en 2011. En effet, en 2009, la RMO représentait 16 % des revenus d'activité propres à l'établissement. En 2010, elle ne représentait plus que 9,2 %. En 2011, elle représente 6 %. Cette diminution de la rémunération s'explique par la conjoncture des deux éléments mentionnés ici avant. La diminution du nombre de farés construits due à l'impossibilité de lancer de nouveaux programmes et le fait que l'OPH travaille essentiellement sur des études bien moins rémunératrices que des chantiers de construction. Pour sa part, l'activité commerciale reste la même tendance baissière que les années précédentes. Les ventes diminuent sous l'effet conjugué par la clientèle des particuliers, des difficultés à faire aboutir les dossiers assortis de pré-aider et, pour les institutionnels, de commandes moins contenues, notamment de la diminution du filtre. Les subventions. Les autres revenus de l'OPH, subventions d'exploitation et le fonctionnement, assurent une contribution majeure à l'équilibre financier de l'établissement. Elles représentent, comme sur les années précédentes, sa ressource première avec toutefois une diminution en valeur relative, 52 % du total des ressources propres et subventions contre 60 % en 2010 et les deux tiers les ressources des années précédentes. Cette évolution en valeur relative ne témoigne toutefois pas d'un renforcement des ressources propres, mais d'une diminution des subventions de fonctionnement dont on a bénéficié l'établissement. Comme en 2009 et 2010, les arbitrages opérés par le pays, compte tenu de la situation délicate de ses finances, ont conduit à une diminution des fonds qui sont alloués au titre de la subvention de fonctionnement qui vient, depuis 2006, compenser la désaffectation du FSH, alors que le pays s'était engagé à verser annuellement 700 millions de francs à l'OPH sur la base du montant du dernier produit perçu au titre du FSH. 621 millions ont été alloués à l'établissement en 2011, soit une diminution de 10 % de la participation par rapport à l'exercice précédent. Il est à noter que l'OPH a perçu au mois d'août 2012 50 % de la subvention au titre de l'année 2011, soit 310 500 000 francs, et qu'à ce jour, il est toujours en attente du versement du relicat pour 2011 et de la subvention pour 2012. Les subventions affectées à l'entretien du pacte diminuent également de façon considérable de la suppression de la subvention de fonctionnement relative aux grosses réparations, alors que 98 millions étaient inscrits au titre de l'exercice 2010 et 183 millions en 2009, et la diminution de plus de moitié de la subvention relative aux dépenses d'assainissement inscrites en 2011 à hauteur de 60 millions de francs contre 102 millions en 2010 et 108 millions en 2009. Les autres ressources de l'établissement sont constituées par les produits financiers et les produits exceptionnels. Les produits financiers s'élèvent à 48 500 000 francs. Ils sont, comme pour l'exercice précédent, liés à la comptabilisation des flux issus de la défiscalisation. Le remboursement du prêt consenti aux défiscalisants a ainsi généré une recette de 48 millions contre 36 millions en 2010. Le montant de ce remboursement est en effet directement corrélé au montant des loyers facturés au titre des deux résidences sociales concernées. Facturation en année pleine des loyers des résidences sociales Veïmarouillard et Teïato. Il est à noter que les recettes relatives aux loyers de cette opération sont reversées au défiscalisant. Compte tenu de la diminution constante de sa trésorerie disponible, l'établissement n'effectue plus de placement. Aucun revenu n'est donc comptabilisé en 2011 à ce titre. Le cycle exceptionnel pour sa part se caractérise pour l'essentiel par la comptabilisation du débit prononcé à l'encontre des deux agents comptables de l'établissement pour des gestions antérieures à 2009 pour un montant total de 101 500 000 francs qui a engendré un produit exceptionnel. Une remise gracieuse ayant été accordée par le conseil d'administration le 8 septembre 2011 laissée à charge d'un million pour l'un des deux comptables. Et les dossiers étant au cours d'instruction à la Direction générale des finances publiques, au 31 décembre 2011, une provision exceptionnelle a été constituée pour le même montant. La constatation de défaillances techniques d'entreprises de prestations sur des marchés passées avec l'OPH. Sur l'exercice 2011, plus de 100 millions de francs ont donc fait l'objet de titres exceptionnels, avec toutefois une faible probabilité de recouvrement au regard de la situation judiciaire des entreprises concernées. Une provision en créances hors loyer a donc été passée en parallèle afin de constater le risque de non recouvrement pour la majeure partie des sommes concernées. Les dépenses de fonctionnement, les contraintes juridiques et budgétaires relatives au nouveau système de subventionnement des programmes en habitat dispersés par le pays, n'ayant pas été levées en 2011, l'OPH a poursuivi les seuls projets existants. Les dépenses générées en 2011 correspondent principalement au programme 465 Faribois 2008. sont restés actifs les programmes 30 Faribois 2006, 30 Faribois 2007 et 250 Faribois 2007 soldés en juillet 2011. Le programme AAI 2007 a été soldé en juin 2011, date du versement du solde de l'opération. Un seul programme de farés commerciaux a démarré en 2011, 5 Faribois 2011. La priorité étant de vendre le stock existant. Au total, 18 Faribois ont été vendus, soit 8 kits en bois et 10 kits en dur pour un montant de 73 700 000 francs. Il est à noter que l'OPH a diversifié son activité commerciale par la vente d'un bâtiment collectif à l'Assemblée de la Polynésie française. Hors cycle exceptionnel, les charges de fonctionnement de l'OPH sont contenues en 2011 par rapport à l'année 2010. Les évolutions les plus importantes concernent les dépenses liées à l'entretien du PAC et aux grosses réparations post-services extérieurs. Après deux années de forte progression, témoignant de la volonté de l'OPH de lutter contre le vieillissement du PAC et de remettre en état avant accession à une norme importante de lotissement, les dépenses de maintenance et de grosses réparations diminuent fortement en lien avec les prévisions budgétaires. L'établissement est en effet dans une démarche budgétaire contrainte, bien que les besoins estimés sur ces postes soient très supérieurs à la budgétisation. Il doit faire face à la baisse confirmée depuis plusieurs années du niveau des recettes de l'établissement, celle-ci étant causée par la réduction chronique du niveau des subventions, la difficulté de développer l'activité de construction et de faire aboutir des réformes de fonds sur la grille des loyers et l'AFL pour développer les ressources propres. Dans ces conditions, l'OPH se trouve dans la nécessité de restreindre les charges de l'établissement offrées incompressibles. L'évolution à la baisse des postes liées à l'entretien du PAC et aux grosses réparations est donc très liée à cette contrainte budgétaire. Pour ce qui concerne les grosses réparations, l'exécution budgétaire met en évidence les efforts qui ont été menés en urgence sur la sécurisation des lotissements, notamment les travaux relatifs à la sécurisation des talus. Le montant des autres services extérieurs se contracte de 30-35% pour s'inscrire à 466,800,000 francs en lien avec la baisse d'activité de la cellule d'habitat dispersée. L'impact est particulièrement ressenti sur le poste mis en œuvre des FARE-OPH. Certains postes évoluent à la hausse toutefois, notamment les frais d'honoraires des avocats. L'OPH est engagé dans des procédures de résiliation de plus en plus nombreuses. 244 dossiers en résiliation en 2010 contre 471 en 2011 et plus accessoirement dans des procédures contentieuses hors activité gestion locative, notamment contre les salariés de l'établissement. Des consultations sur des sujets juridiques par le biais de convention. Les autres charges de gestion courantes progressent substantiellement pour passer de 80 millions à 410 millions de francs. Comme évoqué précédemment, la cause principale est le fort mouvement d'admission aux non-valeurs observé en 2011. 342,7 millions de francs. Les frais de personnel restent quasiment stables de 2010 à 2011. Suite aux préconisations du Conseil d'administration, le recours au contrat à durée déterminée s'est de nouveau restreint en 2011, décédé au 31 décembre. Les dépenses de personnel temporaire sont donc passées de 44 millions en 2010 à 30 millions en 2011. Les dépenses de personnel permanents progressent de 2,4 % en dépit de la relative stabilité des effectifs. L'augmentation est essentiellement due à la revalorisation du point d'indice dans la grille, enfin à compter du 1er août 2011. Les charges financières ont très fortement diminué par rapport à l'exercice précédent, au cours duquel un remboursement anticipé d'emprunts souscrits pour réaliser les opérations Théroma 2, 3 et Motuo avait été effectuées suite à la déprogrammation de ces opérations. Les dotations aux amortissements et provisions restables hors provision pour risques et charges exceptionnelles en raison de l'équilibre relatif des entrées et sorties de logements en 2011. La provision pour clients douteux concerne en 2011 les seules créances hors loyer pour un montant de 95,4 millions de francs. L'année 2011 est marquée par une baisse du niveau des impédiés en lien direct avec les admissions en non-valeur autorisées par le conseil d'administration. Une reprise de provision a été effectuée à hauteur de 143,2 millions de francs sur les créances de loyers. Pour la première fois depuis 2006, l'OPH affiche un niveau d'impayé inférieur à 2 millions. Le cycle exceptionnel pour sa part est marqué par la comptabilisation des débits des comptables jugés par l'action territoriale des comptes pour l'exercice 2002 à 2008 et de titre émis à l'encontre de sociétés défaillantes dans le cadre des marchés publics. En forte part de subvention virée au résultat, le résultat exceptionnel est bénéficiaire à hauteur de 185 millions. Le financement des investissements et l'équilibre du bilan. L'utilisation des ressources d'investissement, les dépenses d'équipements regroupent les terrains, les constructions terminées et en cours, ainsi que les frais d'études et les équipements OPH, PAC informatique, véhicules mobiliers. L'OPH a acquis de nouveaux terrains, l'EITUPA, APAEA et Faripiti, APAEA. En décembre 2010, les dépenses correspondantes ne sont intervenues que début 2011. Ces terrains ont également fait l'objet d'études de faisabilité en 2011 en vue d'y mettre en œuvre des opérations de construction inscrites au contrat de projet. Par ailleurs, l'activité assistiant a conduit à la sortie du terrain de l'actif à hauteur de 17 millions, répartis sur quatre lotissements, TAPUNA, VEITUPA, NAWATA et TEROMA. Les constructions ont augmenté de 414 millions en valeur brute par rapport à l'année 2010. Le poste-bâtiment, tout d'abord, augmente de près de 211 millions, témoignant de deux mouvements contraires, notamment la livraison du programme POFATU pour un montant de 300 millions de francs, la cession pour 114 millions de francs de logement à travers cinq lotissements. Des programmes dont la majorité est inscrite au contrat de projet se sont poursuivis au titre des travaux en cours, générant 432 millions de dépenses hors opérations en défiscalisation. Les principales opérations sont les suivantes. Phase d'études. Une quinzaine d'opérations a été menées en phase d'études dans le cadre du contrat de projet pour un montant total d'environ 154 millions de francs. Si vous avez mentionné, pour une autre résidence, les premières doses de projet de projet se sont poursuivis au titre de projet, les deux dernières doses de projet se sont poursuivis au titre de projet, les trois coûts de projet en matière de projet, les trois coûts de projet se sont poursuivis au titre du contrat de projet. Qu'est-ce que vous avez dit au titre du contrat de projet qui est inscrite ? Pour une întreuration, il fautaire aux côtés. Les transports de projet se sont poursuivis au niveau de projet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les produits de la section s'élèvent au total à 233 169 488 francs, soit une augmentation par rapport à l'année 2010 de 30,3% et qui correspond pour 90 millions à la subvention annuelle 2011 du pays, pour 83 163 220 francs, notamment aux produits de l'activité golfique des entrées du Musée Gouguin et du Jardin botanique de Papyari, pour 60 6 268 francs aux produits exceptionnels, soit 46 160 000 francs au titre de produits issus de la neutralisation des amortissements sur l'année 2010 et l'année 2011, 12 862 799 francs au titre de la cote-parle des subventions d'investissement virées au résultat, 741 696 francs au titre du bénéfice d'une somme due à l'établissement suite à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Papété le 3 mars 2011, 212 955 francs au titre d'opérations de remboursement concernant des indemnités journalières pour la période d'octobre-nouvelle-2009 et de mars à mai 2010, et 21 818 francs au titre d'une régularisation du surexcédent de versement non remboursé concernant des boxes avoturaires. En section d'investissement, on relève que la présente section enregistre des recettes à hauteur de 243 777 147 francs et des dépenses à hauteur de 147 872 278 francs, soit un résultat positif de 95 904 869 francs. Les recettes en section d'investissement proviennent de l'amortissement des immobilisations et des subventions du pays accordées au titre de plusieurs opérations. L'exposé des motifs accompagnant le présent projet de délibération énonce que les opérations d'investissement ont porté sur des travaux de remise en eau du lac du golfe d'Atimaono et d'aménagement de terrain, réalisés pour un montant de 23 750 000 francs. Les travaux d'aménagement avec les frais d'études du parcours de golf de 18 trous effectués pour un montant de 4 322 728 francs. Les travaux de construction de l'atelier de mécanique du golfe d'Atimaono pour un montant de 5 936 219 francs. Et les travaux de construction du guichet du jardin botanique pour un montant de 4 862 150 francs. Et une partie de divers travaux de construction et rénovation avec les études du musée Gauguin, du jardin botanique et du motto-ovini pour un montant de 60 248 1951 francs. Alors l'évolution de la structure financière de l'établissement, encore une fois je vous laisse un lecteur silencieux de ce tableau. Sa situation patrimoniale, l'estimation des terrains est évaluée à 5 954 365 000 francs. Les aménagements de terrain sont portés à hauteur de 199 413 022 francs. Les constructions, les installations techniques, matérielles et autres immobilisations sont estimées à 431 685 721 francs. Et au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est stabilisée. Aucune décision de création de ressources ou d'acquisition de domaines ne s'est réalisée. La trésorerie de l'établissement est de 13 805 333 francs à la clôture de l'exercice 2011. Il est rappelé qu'elle était de 76 736 396 francs en 2009 et de 15 107 257 francs en 2010. L'établissement n'est grevé d'aucun endettement, mais la subvention annuelle du pays n'a pu équilibrer les comptes de l'établissement pour l'exercice 2011. Alors, son fonds de roulement, alors l'établissement voit son fonds de roulement diminuer en valeur de 14 441 729 francs, puisqu'il s'établit à, en 2009, 5 302 417 francs, en 2010, 14 324 502 francs et en 2011, moins 117 227 francs. Affectation de ces résultats, à l'issue de l'exercice 2011, le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA présente. En section de fonctionnement, un résultat déficit de 110 346 798 francs, qui est affecté pour 34 996 595 francs, au compte 110 report à nouveau solde créditeur, et en section d'investissement, un résultat excédent de 95 904 869 francs, soit un résultat global négatif de 14 441 729 francs. Et au 31 décembre 2011, le fonds de roulement de l'établissement est de moins 117 227 francs. Voilà, après avoir pris ces résultats, on vous propose, à vous, chers collègues de l'Assemblée de la Politique française, au nom de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci, Madame la rapporteure. Il y a des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet. Oui, M. Téki-Ponlis, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Voilà un établissement aussi pour lequel on peut se poser la question. Quel est son avenir dans les proches délais, quand on voit, par exemple, son fonds de roulement être réduit à peau de chagrin, et la capacité financière qu'on lui laisse par rapport au potentiel qu'il représente et aux charges réelles auxquelles il doit faire face. Sans compter que ce sont souvent les jardins botaniques, le golfe, qui nécessitent en matière d'investissement beaucoup de moyens. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez l'occasion d'aller un peu profiter de ces cadres, que ce soit celui du golfe ou celui du jardin, mais ils sont dans des états. On se demande, lorsqu'un touriste rentre dans ces espaces, ce qu'il peut penser en en sortant. Et, M. le ministre, si le guichet du jardin botanique a coûté 5 millions, il est encore très vide, pas grand-chose à l'intérieur. Quand on le compare avec le guichet du jardin Veille-Paris, où il y a une boutique, il y a quelqu'un sur place qui fait vivre un peu ce petit guichet en y faisant de l'artisanat, en y tenant une boutique très coquette. Il y a même à l'extérieur, sur le bord de la route, un petit marché de vente de fruits. Mais au jardin botanique, non, ce n'est pas le cas. Il y a un guichet assez sombre, avec un espace, à part un bureau et quelqu'un qui vend des tickets. Il n'y a rien d'autre pour le moment. J'espère que c'est pour le moment, mais c'est un moment qui dure déjà depuis un long moment. Voilà, donc quel est l'avenir vraiment que l'on souhaite à ces établissements ? Et surtout, quand on sait encore une fois qu'ils jouent un rôle important dans le tourisme, là aussi, est-ce que le plan de redressement n'est pas l'occasion de réfléchir sur la meilleure façon de gérer ces établissements ? Ce sont quand même des établissements d'abord à vocation touristique. Il y a peut-être là des pistes que vous allez nous proposer pour les mois à venir sur les réflexions qui nous permettraient d'utiliser les espaces qui sont mis à la gestion de cet établissement du mieux que l'on puisse pour que ça donne envie à nos touristes, soit de faire effectivement de Triti leur destination golfique, soit de faire de Popéary un cadre de jardin tropical remarquable. Quelle est la position du gouvernement, M. le ministre ? Vous aurez bien compris, c'est plus une question sur la position du gouvernement. On regarde les plans de redressement et donc derrière, vous, votre mission effective de gérer cet établissement, d'en être la tutelle en tous les cas, mais de devoir à un moment donné, grâce aux décisions du gouvernement, profiter d'une synergie qui soit vous permette d'apporter ces établissements dans un plan plus global, soit effectivement d'avoir des orientations et auquel cas des moyens, des moyens surtout, qui permettent à ces établissements d'être à la hauteur de ce que l'on attend d'eux. Merci. Merci, M. le ministre. J'essaie encore de répondre à notre représentant d'EIC. Donc, sur l'état de ce qu'il a trouvé, on a essayé d'améliorer. Il y a eu des travaux qui ont été effectués au niveau du jardin botanique et nous allons lancer à la fin de ce mois-ci les travaux sur le musée, le musée Gauguin. Donc, on nous a demandé un décalage parce qu'il y a encore une série de paquebots ce mois-ci, donc qui ont prévu des visites du musée. Donc, ils ont demandé de décaler un peu le démarrage des travaux à la fin du mois. Donc, tout ça va être fait en 2013. Vous avez voté les crédits au dernier budget. Donc, tout sera remis en état. Le musée, le jardin. Et en même temps, tout a été décidé quand vous avez voté le plan de restructuration ici à l'Assemblée. Les gâtes doivent être restructurées. Et on attendait la réponse du Conseil d'État pour le transfert du personnel. Pour le musée, il sera transféré à la culture. Donc, ils sont prêts. Donc, on reste juste l'accord parce que le texte a été attaqué, le texte de Pierre Fréboux. Donc, on attend. Le musée ira à la culture. Le jardin sera géré par le SDN avec un programme de créer, ce qu'ils appellent pour sauvegarder des séries de plantes et tout. Donc, le ministre Kalani, qui a un peu plus du métier, a l'air d'être passionné par ça. Et sinon, pour le golf, je parlais encore avec le directeur. Il y a eu un appel à la candidature internationale pour la gestion du golf et la construction d'un hôtel cinq étoiles à côté. Pour l'instant, il y a eu trois retraits de dossiers, mais le cahier des charges apparemment est un peu trop lourd pour ces... On va revoir. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, voilà. La structure est maintenue en attente de la reprise de la gestion par d'autres structures de ces trois établissements. Le musée, le jardin et le golf. Pour le reste du terrain du golf, c'est revenu en gestion à la DAF. Donc, la DAF pourra remettre au niveau du logement pour une partie, pour l'agriculture, mais ça ne sera plus une gestion égale. Et pour l'instant, au pire, on maintiendrait l'égale pour relancer l'appel à la candidature internationale pour la gestion du golf. Mais dès que la réponse du Conseil d'État va tomber, on transfère le musée et le jardin, avec le moto au ligné, compris. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de lecture de l'article premier. Merci. Article premier, le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2011, est arrêté à la somme de 476 946 635 francs sur des composants comme suit, en section un fonctionnement de 233 169 488 francs et en section d'investissement de 143 777 147 francs pour un total de 476 946 635 francs. Merci. La discussion est ouverte. Merci. La discussion est ouverte. Oui, Mayron Matawa, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Merci. 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 tarifs qu'on a revus un peu. On peut faire des nocturnes, donc jusqu'à, enfin la réglementation limite à, voilà, jusqu'à 18 heures c'est un tarif jour, après 18 heures c'est tarif nocturne, alors si René a l'intention d'aller jouer de la musique là-bas, l'animation c'est permis et tout, voilà. On a des tarifs dégressifs si on peut, sur plusieurs jours. Mais c'est vrai que ça manque d'animation, le mouto ovine il manque, et Tegi a raison, même le jardin bondanique, moi qui aime la nature, je suis un peu malheureux quand je vois ce jardin délaissé. J'espère que Kalani, qui est un homme plus proche de ça, va pouvoir reprendre, notamment il a l'idée qu'il a travaillé avec Hawaï, de recréer un pépinien pour le Ouru, qu'on n'a pas en Polynésie, et d'autres, il a d'autres idées, donc c'est vrai que ça a été délaissé. Merci Monsieur le Président. Une toute petite idée, c'est justement pour mettre en valeur cette zone, ce site là, très très important, très joli, faire un laïe, comme Hawaï, justement, dans cette zone là. Ça, ça permettrait de mettre tout ça en valeur, et puis, bon, quotidiennement, des animations, comme par archipel, les marquises, les tourmentous, etc. Et on peut faire, bon, c'est essayer de voir là, bon, c'est vrai qu'ils sont en train de faire la prison juste à côté, mais c'est pas grave. Bon, c'est, non mais c'est une idée, hein, c'est, c'est pas pour rigoler, hein. Voilà, voilà, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre. Oui, juste, la réponse, ça va être court, on peut tout imaginer, mais hélas, le cahier des charges est là-bas, est très restrictif, parce que c'est un don qui a été fait, donc on est obligé de rester, de respecter, c'est un jardin botanique. On peut enrichir le jardin avec des plantes nouvelles, des espèces, mais on ne peut pas faire autre chose. Même construire, ne serait-ce qu'un petit faret, c'est très restrictif, le cahier des charges, hein, parce que ça a été fait, c'est un don à la Polynésie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, c'est... Non, l'AIE, par exemple, c'est pas possible. On ne peut pas faire un l'AIE bis là-bas. Le cahier des charges ne permet pas. Déjà, même, prendre des dérogations spéciales pour faire l'air d'atterrissage, même pour faire un abri de jardin, c'est... Heureusement, quand même, sinon, peut-être, on aurait fait n'importe quoi. Voilà. Oui, c'est parti. Quelle, c'est parti. Je ne sais pas, c'est parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parti. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Est-ce qu'il y a une date de limite des dossiers pour l'appel d'offres? Et vous sembliez dire que 3 seulement dossiers ont été retirés, avec un, c'est comme si c'était un peu décevant de n'avoir que 3 repreneurs potentiels. On espère, bien sûr, qu'à Triti, les gens ont envie de venir faire du golf et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent gérer le golf de Triti. Il semblerait que non. C'est compliqué, les appels d'offres. Moi, j'ai cru comprendre qu'en plus, dans l'appel d'offres, on ouvrait la possibilité aux futurs gérants de faire des opérations d'investissement. Est-ce que c'est confirmé? Et si oui, c'est bien l'EGAT qui a le bon format pour conduire un tel appel d'offres ou est-ce plutôt un partenariat entre l'EGAT, qui a la bonne connaissance de comment gérer le golf en particulier, et d'autres établissements publics du pays existant, qui peuvent être peut-être le bon partenaire pour apporter tous les compléments nécessaires sur le volet investissement. Mais en tous les cas, est-ce que vous pourriez nous dire un peu sur les dates? Si, Madame Sars, vous avez la parole. Oui, merci. En attendant le résultat de l'appel d'offres, je voudrais revenir à l'activité un peu du golf. À l'activité du golf aujourd'hui, il y a effectivement des travaux qui ont été engagés. J'ai vu qu'il y a eu une diversification aussi qui a été faite au niveau de l'espace restauration aussi. Il y avait un projet de pouvoir accueillir des manifestations internationales. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est en attendant le résultat de cet appel d'offres, on a l'impression que le golf est un peu en gestion d'affaires courantes, que ça stagne. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui est fait en attendant que vous arriviez au bout de cette procédure? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Pour répondre encore à notre représentante et équipe en lien, je l'invite à aller sur le site du service du tourisme, où vous pouvez télécharger tout le document d'appel d'offres et où vous aurez tous les détails. C'est ouvert, c'est public, c'est un appel d'offres international, où les conditions étaient vraiment, c'est public. Je ne l'ai pas de mémoire ni le directeur. On savait que la date du mois de janvier, c'était le délai pour répondre. Est-ce que je sais qu'un appel d'offres international est lancé, qu'on a un qui répond, c'est décevant, deux, c'est bien, trois, c'est excellent. Non, mais il y a quand même trois qui ont répondu. C'est, moi, toi, tu trouves trois, c'est décevant. Non, c'est, il y a trois qui ont répondu. Donc, apparemment, ils ont donné des réponses. On va relancer encore, on va donner un délai supplémentaire. Et c'est un choix qui a été fait par le gouvernement de confier, de développer ce secteur. Bon, on peut toujours être ou être ou ne pas être d'accord avec les décisions qui ont été prises, mais sur le détail de gestion, j'invite à aller voir ces conduits par le service du tourisme et la DAF, qui est compétent pour monter le dossier d'appel d'offres. C'est la DAF qui a monté le dossier d'appel d'offres à la candidature. Oui, oui, ça a été monté par la DAF. Mais la conduite d'opération, c'est le service du tourisme. Jusqu'à présent, ça a été l'EGAT et ça restera l'EGAT qui va le gérer jusqu'à ce qu'on ait un autre organisme qui prenne la suite. Si c'est une société privée ou si personne n'est intéressé ou le territoire ne retient pas, ça sera l'EGAT qui va continuer. Et je vous rappelle que la gestion seule du Golfe n'est pas déficitaire, n'est pas déficitaire. Et je rassure notre représentant de Maïna Sade, le Golfe ne dort pas. Il y a des investissements qui se font depuis l'année dernière pour améliorer le green. Il y a eu, vous avez voté sur le budget 2011-2012, on a un gros programme de remise en état des green qui va continuer. Voilà, on a remis en état, je me rappelle de mémoire, sans même demander, je me rappelle les box à voiture qui sont payants, ont été remis en état. D'autres travaux ont été menés par notre directeur. On a un programme, un programme de remise en état du secteur. Voilà. Et on a eu des bons résultats et des jeunes golfeurs de chez nous sont partis en Australie. Donc il y a, non, non, c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est l'activité qui marche. Donc maintenant, le président qui est ministre du Tourisme, vrai que c'est un moteur de l'économie, veut lier avec la construction d'un hôtel dans le secteur. On appelle, on verra s'il y a des candidats. Parce que là, au moins, on aura une réponse claire. Ça intéresse les Américains, les Japonais, les Chinois. Et après, on décidera. C'est un appel à candidature. Il n'y a pas eu encore d'engagement. Mais le cahier des charges est public. Tout le monde peut aller retirer. Si M. Tekinoui Pordier veut gérer le golfe, il peut retirer le dossier, monter une société de gestion de golfe. Et comme ça, quand je serai ministre, ex-ministre, je viendrai travailler avec lui sur le golfe. Pour être... Non, je n'ai pas dit jouer au golfe. Gérer le golfe. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2011. Annexé à la présence des libérations est définitivement fixé. Ainsi qu'il suit. Alors, pour les recettes en section 1 de fonctionnement, 233 169 488. En section 2 opérations capitales, 243 777 147 francs pour un total de 476 946 635 francs. Pour les dépenses en section 1 de fonctionnement, 343 516 086 francs. En section 2 opérations capitales, 147 872 278 francs pour un total de 491 388 364 francs. Alors, pour les résultats en section 1 de fonctionnement négatif de 110 346 598 francs. En section 2 opérations capitales, un résultat positif de 95 904 869 francs. Et un total négatif de 14 441 729 francs. La discussion est ouverte. Je mets au voile article 3. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2011. Soit un déficit de moins 110 346 598 francs est affecté au compte. 110 reports à nouveau solde de créditeur de 34 996 595 francs. 119 reports à nouveau solde débiteur de 75 350 000 3 francs. La discussion est ouverte. Je mets au voile article 4. Même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2011. Le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA est négatif de 117 227 francs. La discussion est ouverte. Je mets au voile article 5. Même vote. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence de délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Je mets au voile article 6. Même vote. L'article 6 est adopté. Pour l'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Nous passons au dernier dossier. Rapport 122. Donc, je demande au rapporteur, madame Liliane, Mairoto, pour le courage, c'est le dernier, de présenter son rapport. Merci. Merci, monsieur le président. Alors, par lettre numéro 4788 PR du 7 septembre 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification du titre 3 du livre 3 de la première partie du code de l'aménagement. Alors, l'article D332-7 du code de l'aménagement, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'aucune des trois dimensions d'une pièce habitable, c'est-à-dire pouvant assurer deux jours et deux nuits, le logement, le repos, le travail continu ou l'agrément, ne peut être inférieur à 2,5 mètres. La pièce habitable minimum de 2,5 mètres par 2,5 mètres pour une surface de 6,25 mètres carrés pour un volume de 15,625 mètres cubes ne peut être occupée pour le sommet que par un seul adulte. Cet article présente en nous que ces pièces habitables doivent comporter, non compris les portes, une surface de baie ouvrant directement sur l'extérieur, au moins égale au cadre de la surface de la pièce. Ces dispositions issues de la délibération numéro 61-44 de 8 avril 61 sont aujourd'hui obsolètes, dans la mesure où elles ne permettent ni la réhabilitation de certains bâtiments, ni la réalisation de programmes architecturaux innovants. Le présent projet de délibération a donc pour objet d'introduire une certaine souplesse permettant de répondre au mieux aux besoins des constructeurs. En premier lieu, s'agissant des dimensions d'une pièce habitable, il est proposé de permettre des adaptations mineures dûment motivées par des contraintes techniques ou architecturales pour l'une des trois dimensions d'une pièce habitable, à condition que cette dernière ne soit pas inférieure à 2,3 mètres et que la surface et le volume de la pièce habitable soient respectivement 6,25 mètres carrés et 15,625 mètres cubes. En second lieu, s'agissant de la surface de baie ouvrant sur l'extérieur, il est proposé de passer d'un quart de la surface de la pièce à un sixième de la surface. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que nous proposons à nos collègues de l'Assemblée rapide française, au nom de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter. Merci, Mme le rapporteur. Il y a des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet. M. Téki-Pauline, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Juste pour rappeler, en fait, qu'on est là face, encore une fois, à une vieille délibération que l'on modifie. Et face à des enjeux qui sont très importants, puisqu'on sait que derrière cette petite modification, ça ouvre des portes pour des projets d'investissement très importants. Mais ça ouvre aussi des portes sur des projets de nouvelles formes d'habitage et qu'on prend de nouveaux types même de logements. On nous a parlé en commission que cette modification du code de l'aménagement allait permettre à l'OPH d'étudier les possibilités de donner une seconde vie aux vieux conteneurs pour en faire des lieux d'habitation. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'éléments d'information sur cette piste. Est-il vrai que ce texte est attendu aussi par l'OPH pour transformer les vieux conteneurs en logements? Mais si ce n'est pas par l'OPH, M. le ministre, il semble qu'il y ait en ce moment autour de nous, des personnes qui vendent des conteneurs customisés, transformés, pour en faire des logements. Or, nous savons très bien, M. le ministre, que la réglementation en matière d'autorisation des permis de construire, étant ce qu'elle est, empêche les services de l'administration de traiter ces cas d'espèce. Alors, s'il y a un business qui est en train de se faire autour de la transformation des conteneurs pour que ça devienne des farés, est-ce qu'on peut véritablement se contenter de quelques modifications de cette nature, qui en plus sont longues à réaliser, alors qu'il y a d'autres besoins beaucoup plus importants? Les conteneurs, je vous rappelle que ça fait au mieux 2,40 mètres de haut par 2,40 mètres de large. La profondeur, ça dépend. Et si c'est fait au minimum, il y a une porte devant et des fois une porte derrière. C'est véritablement plus loin qu'il faut aller. Malheureusement, encore cette année, on n'aura pas été bien loin sur la modification du code de l'urbanisme, de l'aménagement. Sur toutes ces questions de construction, parce qu'il y a peut-être besoin en Polynésie française comme ailleurs de mettre en place un code de la construction ou en tous les cas d'étoffer réellement nos règles en matière de construction. Vous savez, monsieur le ministre, pendant que nous sommes là à faire avancer toutes ces délibérations, d'autres sont ailleurs en train de faire avancer la notion d'éco-construction, une notion très intéressante. Mais lorsqu'ils auront terminé leurs travaux, ils vont avoir à proposer aux législateurs que nous sommes, ou les prochains qui seront, de prendre en compte le climat tropical et d'autres considérations qui seront le résultat de leurs travaux, il faudra essayer de faire fructifier ce travail. Bien sûr, c'est un travail à l'avenir, mais il y a plein de choses à faire. Et monsieur le ministre, derrière ce petit texte, nous avions abordé en commission la question relative à la définition de l'homme de l'art. Parce qu'on fait toutes ces clarifications, mais derrière, il faut que quelqu'un fasse le bon usage de cette réglementation. Et c'est la question importante de l'homme de l'art. Ce dossier est toujours en souffrance. On espère vraiment qu'il avance. Parce que si on veut, on parlait tout à l'heure de logement social, si on veut avoir des bons logements, bien pensés, dans lesquels les familles vivent bien, ce n'est peut-être pas le ferret ATR qui convient à un rapat, ce n'est peut-être pas le ferret ATR qui convient aux marquises. Il y a d'autres modèles de ferret qu'il faut inventer. Et ce sont les hommes de l'art qui sont capables de nous accompagner sur des propositions par rapport aux différences de climat, mais aussi aux différences de façon de vivre, les travaux au quotidien de chacun, tout cela. Et puis, mon dernier point d'intervention, Monsieur le ministre, porte sur la réduction de la surface d'ouvrant directement sur l'extérieur. On passe du quart au sixième. On n'en a pas beaucoup parlé en commission. Il est vrai que les travaux de la commission ont plutôt porté sur les fameux 2,50 mètres qui au départ étaient pour toutes les trois dimensions et qui sont désormais plus que sur deux dimensions avec un seuil en surface mètre carré et volume mètre cube à conserver. Mais voilà, on est en train de réduire la surface des ouvrants directement sur l'extérieur. Et, Monsieur le ministre, en réalité, ce n'est pas très clair, encore une fois, cette façon de rédiger. Parce qu'ouvrant sur l'extérieur, ça ne veut pas forcément dire que ça permet à l'air de rentrer. C'est les vitres. Or, on sait que les baies vitrées, les moins chères, il n'y a que la moitié qui s'ouvre pour laisser passer l'air. Donc, si on réduit la dimension des vitres dans les chambres, on réduit aussi la quantité d'air dans les chambres. Voilà, donc, Monsieur le ministre, tout cet argumentaire pour dire qu'il y a vraiment un code de la construction qui attend de pouvoir exister. Merci, Monsieur Paulier. En parlant des conteneurs transformés pour habiter, c'est pas mal, mais je crois qu'il faut rajouter aussi des flotteurs, des conteneurs qui flottent. Avec la montée des eaux, ils peuvent habiter, que ce soit sur terre ou sur mer. Oui, Monsieur, Madame Liliane Maïroto, vous avez la parole. Oui, en fait, je voulais juste te dire, bon, le conteneur, c'est pas pour nous, hein. Bonjour, la ruine. Pour ce qui est des fenêtres, les baies vitrées, c'est peut-être pas cher ici, quand ça prend le bateau, hein. Quand ça arrive chez nous, ça coûte excessivement cher. Plus facile pour que l'air entre chez nous. La fenêtre à la polynésienne, vous voyez, avec le bâton là qui ouvre. C'est tout aussi joli. Le contreplaqué, le vinax, le bois, paf, paf, t'as un bâton, tu ouvres. Impeccable. Alors, je vois pas pourquoi il faut se tracasser la tête pour tous ces trucs-là. Voilà. Là, on a encore notre présentant, Teiki Porlier, que je vais tenter de... Vous avez apprécié la... C'est l'homme de l'art qui a parlé, hein. Ce Teiki Nui Porlier est un homme qui a passé dans le bâtiment. Bon, j'essayais de réfléchir. Est-ce que quand Teiki était avec moi au ministère du Développement de l'archipel, il m'avait proposé en tant qu'homme de l'art un modèle de faré fait à l'époque? J'ai attendu les propositions de Teiki. Il n'est pas venu à l'époque, hein. L'homme de l'art s'est réveillé en arrivant à l'Assemblée. Non, mais tu m'avais sorti... Tu m'avais sorti des variantes du faré au pH. J'attendais un modèle marquisien, un modèle pour vous, tu m'as sorti des variantes. Oui, non, Teiki, arrête. Voilà. Donc, pour en revenir... Non, mais j'apprécie, hein. J'apprécie parce que je suis... Je viens juste après toi. Je suis constructeur, hein. Bon. Et tu le sais, ce dossier, nous l'avons besoin pour la rénovation de nos locaux au pH. La réhabilitation des locaux, hein, qui, à l'époque, étaient... ont toléré certains... les dimensions qui sont mentionnées, là. Et certains... Il y a des hôtels aussi qui doivent être rénovés et qui ne pouvaient pas rentrer dans le code. Donc, il a fallu qu'on adapte pour que ce dossier passe. Maintenant, tu parles des containers et tout. Je sais que nous, personnellement, à l'OPH, on a un programme de logement container pour du transit, mais qui sont dans les hauteurs réglementaires 2012. Les nôtres, hein. Les nôtres. Parce que... Oui, oui. Les nôtres, oui, oui. Ça existe, hein. Si, si, ça existe. Bon. Maintenant, si tu vas chercher du pas cher ou pas, hein. Et donc, on a vraiment besoin pour la rénovation de nos locaux. Le texte le fait. Bon. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je pense que personne ici, entre nous, ne veut voir ces containers pour du logement au Polynésie. Moi, personnellement, j'ai été choqué même pour du transit dans les containers. mais que ça a été validé avant que j'arrive. Moi, j'ai... À part ce transit qu'on va faire à Vaitoupa sur des containers, pour le reste, je ne suis pas d'accord, hein. On a vu avec Juliana et tout, bon, vraiment, franchement, il nous a vraiment nous forcés pour qu'on adopte ce dossier dans les containers. Personnellement, moi, par la suite, je n'adopterai pas ce principe-là. Je pense que nous tous, on est d'accord. Mais ça, on a vraiment besoin pour la rénovation de nos locaux au PH et pour certains projets hôteliers de rénovation. Cette demande de modification à mon niveau ne concerne que ces deux projets. Sinon, on est obligé, on aura un problème de réception pour ces chantiers-là. Il y a l'hôtel Tara qui rentre dedans, la rénovation de l'hôtel Tara et toute la réhabilitation de nos programmes au PH. Voilà. Nos locaux au PH qui ont été construits il y a 20 ans qu'on doit rénover, on est obligé de faire modification, sinon on aura un problème à la réception des travaux. C'est les deux cas que je connais. Moi, à mon niveau, à moi, j'avais un problème de traitement, le service de l'urbanisme m'a dit l'hôtel Tara est rasé si on n'adopte pas et les programmes au PH. Moi, ce n'est pas celui du Tara qui m'a porté vraiment le dossier, c'est mes rénovations au PH. On a plus de 2 milliards dans le contrat de projet en rénovation de bâtiments existants à l'OPH en habitat groupé et les normes, c'est cela. C'est la dérogation qui me conduit devant vous, c'est pour mes programmes au PH. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur une lecture de l'article 1er. L'article 1er, l'article D, 332-7 du code de l'aménagement est modifié comme suit. Alors, article D, 332-7. Paragraph 1, aucune des trois dimensions d'une pièce habitable, c'est-à-dire pour assurer de jour et de nuit le logement, le repos, le travail continu ou l'agrément ne peut être inférieur à 2,5 m. La pièce habitable, surface 6,25 m² pour un volume de 15,625 m³ ne peut être occupée pour le sommet que par un seul adulte. Des adaptations mineures du monde motivées par des contraintes techniques ou architecturales peuvent être autorisées pour l'une des trois dimensions mentionnées à la linéa 1 du présent article à condition que cette dernière ne soit pas inférieure à 2,30 m. La surface et le volume mentionné à la linéa 1 reste identique. En paragraphe 2, ces pièces habitables doivent comporter non compris les portes et une surface de baie ouvrant directement sur l'extérieur au moins égal à un sixième de la pièce. Les pièces habitables situées dans des constructions non couvertes en matériaux végétaux doivent comporter en plus une ventilation haute d'ouverture indépendante de celle des baies et entière constituée à moins de 50 cm du plafond au moins égal au 20ème de la surface de la pièce à moins qu'elle ne comporte une ventilation mécanique ou un conditionnement d'air. Paragraphe 3, les pièces habitables des constructions non couvertes en matériaux végétaux sont obligatoirement plafonnées. Les pièces habitables ne peuvent avoir des accès directs sur les cabinets d'aisance isolés. Elles peuvent avoir des accès directs sur les salles de bain comportant un cabinet d'aisance à condition que celles-ci soient ventilées et éclairées directement sur l'extérieur. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Téki, Paul, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. S'il est vrai que j'ai accepté d'être le conseiller technique en matière d'aménagement pendant un temps sous le mandat de Louis Fribot en qualité de ministre de développement des archipels, il y a eu effectivement au sein du cabinet de l'époque une réflexion sur est-ce que le modèle OPH ne peut pas évoluer parce que on a vu que le Ferry MTR aux Australes ceux qui ont la chance d'en avoir ils mettent des cartons sur les fenêtres et sur les ventilations hautes tellement il fait froid et qu'ils se plaignent malgré tout que le bois n'est pas suffisamment chaud donc il y a des problèmes aux Australes et puis vous-même en qualité de marquisien était bien placé pour dire qu'aux marquises ce n'était pas assez ouvert et que souvent les familles donc faisaient des extensions autour du Ferry MTR pour vivre donc on pouvait même s'interroger mais pourquoi l'OPH distribue des Ferry OPH aux marquises si c'est pour que les marquisiens vivent à côté du Ferry OPH et vous disiez si si c'est bien quand même parce que ça permet de gérer quand même des grands problèmes qui sont ceux notamment de l'assainissement et puis de la sécurité puisque c'était quand même un noyau paracyclonique et solide surtout sur pilotis plus simple bref mais on s'était engagé à faire évoluer les modèles tous les cas moi je vous avais fait plusieurs propositions et notamment la proposition pourquoi pas depuis le cabinet de piloter des bureaux d'études parce que ce sont les plus à même et pour mémoire nous savions qu'il fallait aller pour le cas des Australes identifier des matériaux aux normes applicables en Polynésie française pour que dans le cadre des marchés publics gérés par l'OPH on ait des matériaux mieux isolants par rapport au climat du sud qui sont trop froids et par rapport au nord vous aviez validé le principe de faire des farés au pH qui soient plus haut sous plafond puisque les farés plus il y a de volume à l'intérieur des pièces moins il fait chaud mais on n'a jamais eu la chance de pouvoir disposer de crédit pour lancer auprès des bureaux d'études ne serait-ce qu'une consultation on a eu à reprendre ensuite sous une autre forme gouvernementale la réflexion les discussions cette fois-là à travers le FDA et il y avait une concomitance puisque il avait été recruté un nouveau directeur technique qui avait une grande connaissance des marchés publics qui venait de la direction de l'équipement et qui était vraiment la personne à point nommé pour rapidement rédiger les petites consultations de maîtresse d'oeuvre de bureau d'études et avoir des propositions rapidement mais là non plus ça n'a pas abouti donc voilà je me permets de rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde sur cette expérience qu'il faut le souhaiter soit à terme menée ce sont des cas concrets d'évolution que l'on peut conduire et améliorer le quotidien des familles qui sont dans les logements sociaux ensuite sur la réflexion de notre collègue des Toa Moutou on n'est pas là en train de faire la règle des Faripo Moutou on est en train de faire la règle pour les pièces habitables pour toutes les maisons de la Polynésie française c'est la règle qui sera suivie par le service de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction des permis de construire donc peut-être effectivement que c'est dommage qu'il n'y ait pas un code de la construction du Faripo Moutou et puis un service de l'urbanisme dédié aux Toa Moutou mais pour le moment c'est le service de l'urbanisme qui gère tous les permis de construire pour l'ensemble du pays et ces règles-là elles vont concerner l'ensemble des maisons et on vient de le dire aux marquises il faudrait avoir des fenêtres plus grandes vous venez de le confirmer aux Toa Moutou il faudrait avoir des fenêtres plus grandes et bien le texte propose de faire des fenêtres plus petites voilà on est tout simplement face à nous-mêmes moi je vous rappelle qu'en commission les travaux étaient plutôt orientés sur ce besoin de faire évoluer les dimensions minimales des pièces monsieur le ministre les personnes qui sont venues vous représenter en commission ont mis en avant un projet de promoteur immobilier effectivement on a entendu le nom de l'hôtel Tahara et de sa réhabilitation pour devenir du logement mais on a aussi entendu le nom de l'OPH par rapport à un programme de logement et comme vous le confirmiez effectivement il s'agirait de faire des logements de transit bon vous disiez tantôt que il y a un projet de logement dans des containers de 2,50 m personnellement je demande à voir si c'est possible j'aimerais voir puisque à ma connaissance ce qu'on appelle les boîtes dans le jargon du shipping elles font 2,40 m par 2,40 m et ensuite ça dépend de la longueur en pied je ne savais pas qu'il y avait des boîtes qui à l'intérieur dégageaient un volume de 2,50 m ce qui voudrait dire des boîtes de 2,60 m mais peut-être que ça existe mais je demande à voir parce que ça serait vraiment intéressant effectivement de moderniser un peu et puis de trouver des nouvelles solutions parce qu'on manque cruellement de logements de transit on en a besoin dans le cadre des programmes de résorption d'habitats insalubres donc voilà ça serait très intéressant de réussir effectivement le challenge de construire des logements de transit après on sait aussi que face à la difficulté que l'on a de tenir un programme pluriannuel de logement social souvent la capacité de transit oublie de devenir de transit monsieur le ministre vous avez la parole juste peut-être pour finir cette discussion avec l'homme de l'art qui est Teiki ce n'est pas un reproche c'est un regret que je faisais qu'à l'époque mais Teiki depuis deux ans nous avons adopté le faré bioclimatique ça y est il est fait non mais c'est peut-être ton ta vision à ton mais tout le monde l'a adopté tout le monde le trouve bien hauteur sous plafond et tout ce qu'on est en train de voter c'est des possibilités mais le faré bioclimatique j'aurais tellement voulu que l'homme de l'art Teiki Porlier et Louis Frébo ministre proposent cette maison à l'époque qu'on n'a pas pu le faire tu m'as dit de surélever les hauteurs sous plafond on avait fait à l'époque mais on n'est pas resté assez longtemps mais c'est le faré bioclimatique il est bien on travaillait avec l'université Berkeley à Montréal les gens sont satisfaits ceux qui habitent ceux qui ont habité dedans depuis un an on a eu le rendu il y a deux semaines ils sont satisfaits quelques modifications minimes et c'est le faré qui sera adopté dans le futur il ne fait pas chaud il fait bien de vivre dedans peut-être que ta vision à toi d'homme de l'art dans l'avenir on aura à proposer un autre main mais pour l'instant l'université Berkeley nous a proposé quelque chose qui a l'air de plaire à tout le monde le faré bioclimatique merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article premier qui est pour l'unité donc l'article premier adopté article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte je mets au voie l'article 2 même vote l'article 2 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée donc voilà mesdames et messieurs les représentants notre séance se touche à la fin je vous remercie tous d'être venus IGSP est passé à c'était à 14h hier c'était à 14h hier c'était le premier dossier merci à tous merci à tous merci à tous